Est-ce que ça marche bien ? Oui comment ça va bien ? Je vais juste vérifier un dernier truc parce qu'on a un brico spécial Donc si vous voulez plus de vous en parler, les collections wifi en fait, ce serait apprécié Mais ça va avoir de bonnes connections pour l'instant Vous en parlez bien aussi ? Est-ce que tu nous entends ici ? Est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu nous entends ? Est-ce que vous nous entendez ? Je n'ai pas entendu ? Est-ce que vous entendez ce que je dis ? Est-ce que vous êtes en train de communiquer ? Est-ce que vous vous devez depuis deux fois ? Alors on peut pas vous parler dans le micro. Vous nous entendez pas ici ? On vous entend dans le micro très bien. OK, bien, bonjour Québec. Bonjour France. Alors, qu'est-ce qui se passe de votre côté aux estivales de la question animale? OK, bien, on a commencé, c'était jeudi. On a environ eu depuis au total une trentaine de participants, qui sont partis, on a eu différents ateliers, des conférences. Donc, une conférence sur l'agriculture végane. On a eu un atelier sur comment éditer Wikipédia pour la cause animale. On a eu une conférence sur la nutrigémonique, sur le véganisme et zéro déchet, sur la psychologie sociale et comment convaincre des gens à l'égo-véganisme. On a aussi regardé un documentaire réalisé par un des participants, ça s'appelle la bataille de la compassion. Est-ce que j'ai eu quelque chose? Il y a eu du truc véganique? Je l'ai eu. Ah, OK. Et puis, on mange très, très bien. Puis, on se baigne. On a une piscine creusée. Ah là là! Et vous, de votre côté, comment ça se passe? Il fait très chaud. C'est très chaud. Oui, c'est très chaud. Eh bien, il fait très chaud. On est à notre deuxième jour de conférence. Hier, on a eu d'autres journées avec une conférence sur France. Vous vous entendez? Non, on n'entend pas. Tu montes pour augmenter le volume, c'est ça? Est-ce que je n'ai pas peur que là, ça va être proche du gros, ça? Est-ce que vous m'entendez mieux comme ça? Ouais! Ouais. Eh bien, je disais qu'il fait très chaud. Donc, on est à notre deuxième jour de conférence. Troisième jour d'estival. On a déjà eu hier une journée bien chargée avec une conférence sur l'association Stop Gavage Suisse. Donc, on se renseigne sur le mouvement en francophonie. Et l'après-midi, sur une conférence de la Palestinian Animal League et de 269 Flames de Tel Aviv. Donc, on a eu des infos sur le militantisme en Palestine et Israël. Et en soirée, une conférence de Nathalie Rolland sur l'agriculture cellulaire qui a captivé pas mal de monde sur les perspectives qu'offrent les projets de développement de viande de synthèse. Voilà. Qu'est-ce que je pouvais dire d'autre sur ce qui se passe aujourd'hui? Qu'on n'a pas de piscine et que ça nous manque beaucoup. Et peut-être pour lancer le débat ou la discussion, moi, j'ai reçu tout à l'heure justement un message de l'un des vôtres. C'était Vincent. Je ne sais pas si vous le voyez. Oui, voilà. C'était une invitation à ce qu'on contribue à votre projet de contribution sur Wikipédia. Est-ce que vous pourriez nous le présenter? Oui, je peux faire ça. Je ne vais pas monopoliser toute ma discussion avec ça. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ce n'est pas très fort. Pas très fort. J'aimerais approcher un petit peu. On a fait deux ateliers sur l'édition Wikipédia pour la cause animale. J'avais expliqué un petit peu lors du premier comment on le fait. Puis aussi, c'est quoi l'importance derrière ça. Entre autres, je parlais de l'expérience qu'on avait eue au Québec. On avait créé l'article Wikipédia pour la journée mondiale pour la fin de la pêche. On avait fait ça à plusieurs. Et puis, on ne s'était pas limité à ça. On avait été aussi sur l'article pêche. Donc, l'article pêche général sur Wikipédia. Il n'y avait pas de section critique. Ça fait qu'on a ajouté une section critique avec des wikiliens. Donc, les wikiliens, c'est des liens internes qui mènent d'un article Wikipédia à l'autre. Et là, ce que ça a permis de faire, c'est que quelqu'un qui, tout à coup, lit l'article pêche peut passer de l'article pêche à l'article antispécisme, à l'article droit des animaux, à l'article journée mondiale pour la fin de la pêche. Il y a tous ces types d'articles-là. Ça fait que ça crée des liens entre les choses qu'on critique et nos idées à nous. Ce que j'avais ajouté pour défendre l'importance de ça, c'était que, si vous faites juste penser à tous les enfants, tous les enfants qui font des exposés oraux en classe et qui se basent normalement sur des articles prédiens, s'ils ont besoin de parler sur la pêche, ils vont souvent juste aller voir ça. Et là, ces enfants-là ou ces adolescents-là peuvent entrer en contact pour la première fois avec les idées des droits des animaux, de l'antispécisme, etc., ou de l'animalisme en général, à travers ça. Je pense que c'est quelque chose qui est assez négligé, sur lequel on pourrait travailler. Évidemment, ce n'est pas tout le monde qui est intéressé à ça, mais là, on a fait un atelier qui était vraiment d'introduction sur le comment faire et qu'est-ce qu'on peut faire. Après ça, on a fait un atelier de mise en pratique où est-ce qu'on a créé quelques articles Wikipédia et on en a modifié quelques-uns. Et là, ce matin, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé le projet, le Wikiprojet Droits des animaux. Ça, ce que c'est destiné à faire, c'est destiné à faciliter la coopération des gens qui aimeraient améliorer le contenu sur les droits des animaux sur Wikipédia. Et donc, c'est quelque chose qui, en principe, peut parfaitement être international. Ça peut rassembler tous les gens de la francophonie qui veulent éditer Wikipédia. Et donc, moi, j'ai envoyé un message aux estivales à la question animale en France avec le lien pour que, si jamais il y a des gens qui sont intéressés à ce projet-là, qui puissent s'impliquer là-dedans, vous pouvez écrire votre nom sur le Wikiprojet pour dire, moi, je suis intéressé à participer. Vous pouvez aussi ajouter des articles à créer. Notre liste est quand même assez courte. On vient juste de la commencer à essayer. Et puis, c'est ça, donc tout le monde peut s'impliquer là-dedans. Vous pouvez ajouter des idées. Vous pouvez vous baser sur nos listes pour en créer. Vous pouvez améliorer le projet. Et vous pouvez venir discuter aussi de l'étendue et de l'objet et du fonctionnement de ce projet-là sur la page discussion. C'est quelque chose de nouveau sur lequel on pourrait travailler ensemble. Québec, France, Belgique, Suisse. Et il y a plein de gens dans les pays d'Afrique aussi qui pourraient contribuer à ça. Donc, c'est quelque chose à portée internationale qui ne fait que commencer. Et donc, ça serait bien de le commencer un petit peu en beauté. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je peux répondre aussi. Donc, l'idée, c'est qu'on vienne sur la page de présentation du projet. Et ensuite, éventuellement, on contribue à intervenir sur des articles généralistes en rapport avec l'exploitation animale. Et orienter les visiteurs vers des pages qui expliquent les critiques. Oui, et c'est ça. C'est aussi créer de nouveaux contenus. Par exemple, le paradoxe de la viande, ça ne se passe pas sur Wikipédia. Est-ce qu'il y a un peu? Le paradoxe de la viande. Donc, le fait qu'on mange des animaux et qu'on s'en soucie quand même. Il y a des épisodes en psychologie là-dessus sur comment les gens gèrent leur dissonance cognitive. Il n'y a pas d'article là-dessus. Il y a aussi beaucoup de personnalités qui n'ont pas d'article. Estivorius, Thomas Lepeltier n'ont pas d'article Pédia en français. Martin Schibert n'en a pas non plus en français. Il y a des événements qui n'ont pas d'article. La marche pour la fermeture des abattoirs n'a pas d'article. Il pourrait en avoir. La journée mondiale pour la fin du spécisme n'a pas d'article. Il pourrait en avoir. Il y a aussi des articles qui n'exisent que dans une langue. Il pourrait exister dans plusieurs langues. Donc, le travail de traduction aussi. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, oui, bien sûr. OK. Donc, c'est ça l'idée de base. C'est ça l'idée de base. Et là, c'est ça. Moi, je ne voulais pas du tout monopoliser la discussion avec ça. Mais s'il y a une question ou deux, je pourrais y répondre. Et après ça, on peut passer peut-être à un nouveau sujet. Je pense que non seulement il est très intéressant. Et non seulement de créer des nouvelles pages, mais aussi de modifier certaines pages qui existent déjà. Par exemple, juste un exemple rapide. Hier, je cherchais, j'ai trouvé l'article Wikipédia sur le guide alimentaire canadien. Je m'étais dit qu'il y a une petite section paradoxe dans la liste déroutante. À un moment donné, ça pourrait être très intéressant de mettre ça. Ou même toutes sortes, tu sais, juste la page Wikipédia, viande. Des trucs comme ça. Il n'y a pas beaucoup de... Je me rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de contenu plus antispéciste, plus au niveau de ça. Donc, oui, juste pour ajouter à ce que tu viens de dire, Geoff, c'est qu'en fait, Wikipédia encourage la neutralité. Donc, ça, il faut faire attention à ça. Quand on crée nous-mêmes des articles par rapport aux droits des animaux, on ne peut pas en faire vraiment juste un porte-voix pour défendre une cause qui nous est à cœur. Mais ça implique aussi que toutes les pratiques que nous, on n'aime pas et pour lesquelles on a des critiques, on est invité à les formuler. Donc, l'article sur l'élevage, l'ajout d'une section critique sur l'élevage, c'est quelque chose qui est parfaitement dans l'optique de Wikipédia en général. Et on est invité à le faire. Et qui veut mieux pour faire une critique de l'élevage que des gens qui sont antispécistes animalistes ou pour les droits des animaux en général? D'ailleurs, dernière chose que je voulais ajouter par rapport à ça, les projets sur Wikipédia, il y a ça, il n'y en a pas. Il y a juste un projet sur le végétarisme, même pas le véganisme. Donc, c'est le seul projet relié de près ou de loin aux questions liées aux droits des animaux qui existaient sur Wikipédia. Et là, ça existait en anglais. Et là, moi, mon but, c'était de le créer en français aussi. Y'a-t-il d'autres questions par rapport à ça? Moi, ce que j'aurais aimé, là, je ferais des parties. Ce que j'aurais aimé à entendre, vous venez juste d'entendre une présentation sur le mouvement animaliste antispéciste au Québec. Et là, peut-être qu'il y aurait des impressions, des questions, des commentaires que les gens voudraient partager à propos de ça. Oui. On en a plusieurs. Ne soyez pas gené. Peut-être venez ici quand vous voulez poser des questions. Du coup, j'avais une question. Tout à l'heure, Geoffroy, tu as dit qu'il y avait 1000 personnes à la marche pour la fermeture des abattoirs cette année. Est-ce qu'on sait, ça fait combien de pourcentage par rapport au nombre d'habitants localement? Et est-ce qu'on sait combien ça fait de pourcentage par rapport au nombre de véganes localement? Est-ce que c'est une question pour nous? C'est une question pour ceux qui connaissent la réponse. Pour comparer avec Paris et d'autres villes. C'est un petit pourcentage. C'est sur 8 millions, en gros, c'est ce que tu dis? Oui. 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 Je vais dire, mais c'est ce que... Et on sait combien il y a de véganes? Non, on en a eu. Ah oui, 2.3%. A peu près 2.3% des abattoirs en véganes. Donc, on a la même chose que Québec. 2.3% de 10 millions. 2.3%. 2.3%. OK. À Paris, on était 4 000 sur une ville de... Combien d'habitants à Paris? 10 millions? 7? On était 4 000 sur environ 10 millions Paris région. Et il y a des gens qui venaient un peu plus loin, mais... Oui, oui, voilà. On était 4 000 sur des gens qui venaient des fois un peu plus loin, mais on était 4 000. Voilà. On prend la question. Allô, le Québec. Oui, j'avais une question à propos de l'activisme à Montréal. En fait, j'étais passé... J'avais fait 2 ans d'études à Montréal. Et là-bas, j'avais participé au premier Cube of Truth. Avec... Je ne sais plus comment il s'appelle. Et je me demandais, est-ce que ça a continué? Et aussi, en France, il y a L214 qui est très connu. Et est-ce qu'il y a un peu un équivalent local chez vous? Je peux répondre à ce que je sache. Les Cube of Truth existent encore. Je vous le dis régulièrement. En tout cas, je reçois les invitations. La raison dont j'ai entendu parler, c'était ce printemps. Donc, j'ai plutôt la raison de croire que ça continue. Pour la portée réelle que ça a, les personnes avec qui j'ai parlé, on écrivont commentaire sur le contact avec le public. Et ensuite, non, on n'a pas du tout l'équivalent de L214 au Québec. Donc, j'imagine que je ne vais pas vous expliquer quand même un petit peu la liste des organisations. Mais ce n'est pas impossible que la SPCA de Montréal tranquillement prenne cette place-là parce qu'ils vont de moins en moins avoir leur mission de refus. C'est une mission pour tous les animaux d'être... Maintenant, la nouvelle directrice, c'est antispéciste. C'est une liste des orniers. Donc, ça pourrait changer les choses sur le long terme, mais ça reste à voir. Ça demeure l'organisme que des employés aient le plus de ressources au Québec. Et ils parlent de plus en plus des animaux de ferme et des animaux de laboratoire et ainsi de suite. Sinon, il y a des organisations américaines qui ont des fois des locaux au Canada et ensuite des campagnes au Québec, par exemple, Mercy for Animals, Human Society. Et puis, il y a des... Il y a des... Il y a des... Il y a des groupes ou... Il y a des concepts... Le sensual. Oui, bon. Oui, il faut que je parle de ces mouvements, tout ça. Mais ce n'est pas l'équivalent de 2014. On n'a pas du tout d'équivalent. On n'a pas du tout d'équivalent. Ça nous manque. C'est pour exemple, pour la fin de... Le festival de gamme de Montréal avait invité Brigitte Broutias aussi pour apprendre comment est-ce que les actions d'être 2014 peuvent être... Ils peuvent enseigner d'inspirer nos mouvements au Québec. Donc, c'est quelque chose qu'il peut en faire à bâtir. Mais il paraît que la légende veut que l'être 2014 ait en partie née des estivales en France il y a de cela plusieurs années. Et nous, on est seulement à notre deuxième édition. Donc, peut-être que... Ça va émerger ici dans l'autre personne que l'on est. Donc, il reste à voir. OK, ça, c'est... C'est bon signe, alors. On va se créer dans le piscine. Est-ce qu'on a une question peut-être autour du Québec? Une question pour la France? Et si oui, vous pouvez vous approcher. Moi, je peux faire... C'est peut-être plus un commentaire. Je ne sais pas, je vais essayer de... Je ne voudrais pas que ça sonne insultant. Mais j'y vais quand même. Moi, je suis devenu végan en 2012. Puis là, évidemment, quand on devient végan, c'est là souvent qu'on commence à s'impliquer un petit peu. Puis je me rappelle, en 2012, on regardait du Québec, on regardait la France. Puis on voyait ce qui se disait sur la télévision. On disait, oh mon Dieu, sont donc bien aviérés les Français par rapport à la question animale. Le contenu à la télé, c'était vraiment horrible. Ce qui nous promenait de la France. Puis là, on a l'impression qu'il y a une explosion de l'animalisme d'antifécisme en France qui se produit. Puis là, tu sais, nous, moi, en tout cas, personnellement, je ne peux pas parler au nom des autres. Mais j'ai l'impression qu'en 2012, on était au Québec, on était en avant de la France. Puis là, on a l'impression d'être en arrière, tellement loin. Je ne sais pas s'il y a des gens qui voudraient... Oui, dans le débat public aussi. Oui, c'est ça. Dans la représentation dans les médias aussi. Nous autres, il ne se passe pas grand-chose. Alors qu'en France, il y a plein de choses qui se produisent. Je ne sais pas si les Français auraient des commentaires à faire là-dessus. Et j'espère ne t'avoir insulté par ça. Il vous manque un Emmerick Caron chez vous. Je peux le garder. Bonjour à tous. Je m'appelle Karine. J'habite en Suisse. Et moi, je fais partie de l'association PEA pour l'égalité animale. J'espère que vous en avez déjà entendu parler. Et pour info, on organise le mois vegan en mois de novembre. Et on a invité Élise Desolniers à venir donner une conférence. Et du coup, en vous voyant maintenant, je me dis que ça pourrait être intéressant de peut-être filmer cette conférence qu'on va organiser. Peut-être la relier, du coup, la diffuser chez vous. Enfin, je ne sais pas. Peut-être faire quelque chose. C'est une question comme ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est une bonne idée. C'est sûr qu'on connaît bien Élise Desolniers et des personnalités qui prennent la parole en public. Ah, on ne vous entend pas bien. C'est sûr qu'Élise Desolniers, c'est une des personnes au Québec qui prend le plus la parole dans les médias pour la cause animale. Et je suis vraiment heureux d'entendre que la identité en Suisse, j'ai un petit coup de respect et de admiration pour le travail de Féla. Ici, c'est filmé. C'est clair qu'on va le diffuser aussi dans nos réseaux au Québec. J'ai hâte de questions que vous avez, je pense. Frédéric, je pense que c'est mieux si tu te mets carrément devant l'ordinateur. On entend beaucoup mieux ta voix quand on se projette devant l'ordinateur. Est-ce que je répète dans ce cas-là? Oui, comme ça on t'entend mieux, oui. OK. Donc, du coup, on pourra vous donner les informations en temps voulu et puis à partager cet événement avec vous. Ça pourrait être cool. Un plaisir. Merci. Est-ce que c'est au tour de la France ou au Québec? On a vu une réaction. Bonjour. Oui, vas-y. Non, vas-y. C'est bon. Bon, juste, je voulais réagir par rapport à... Je ne sais pas qui a pris la parole en disant peut-être que maintenant la France a bien pris de l'avance par rapport au Québec. On ne voit qu'une main. Bonjour. Son nom, c'est Vincent. Vincent, vous avez bien. Super. Bonjour, Vincent. Juste, je voulais vous dire, on a peut-être eu des avancées au niveau de la conscientisation des gens, des consommateurs, des citoyens. Il nous manque des réalisations concrètes, politiques dans la loi et dans les faits aussi. C'est-à-dire qu'il nous manque la volonté politique de réaliser ce qu'on sent. Effectivement, on sent qu'il y a un bouillonnement depuis quelques années, depuis quelques mois. Mais il nous manque maintenant la réalisation concrète parce qu'on n'a jamais autant tué d'animaux aujourd'hui en France, en fait. Malgré tout ça, où justement, tout ça vient aussi de cette situation-là des animaux. Mais concrètement, pour les animaux, la situation n'a pas changé, en fait. Elle s'est même empirée, dégradée. Voilà. Voilà. Moi, je suis Nathalie, je fais partie de l'éco-cirque Joseph Bouglione. Et je suis vraiment ravie de vous voir. C'est trop génial. Je crois que c'est la première fois depuis cinq ans que je fais les estivales qu'on est en direct avec un autre pays. Donc, c'est trop génial. Oui, on est vraiment contents aussi. Le modèle des estivales en France nous inspirait depuis plusieurs années. On a réussi à l'organiser pour la première fois l'an passé. On a été vraiment très inspiré de voir ce qui a lieu depuis vraiment longtemps de votre côté. Et avoir cette connexion transatlantique est d'autant plus encourageante. Alors, merci beaucoup d'être disponible. Sinon, il y avait une intervention d'une participante ici que je vais laisser se présenter. avec sa question. Bonjour, la France. Je m'appelle Alissa et je suis sous-estivale à Québec, au Québec. Donc, il y a une différence entre Québec et à Québec. On est dans la province de Québec, mais pas dans la ville de Québec. Donc, la question que j'avais pour vous, c'est que je voulais savoir en termes de stratégie médiatique dans l'objectif de faire un travail, comme vous avez dit, un travail de fond afin de réellement changer les pratiques à un niveau social, donc au niveau des représentations sociales, au niveau des actions des individus, mais aussi à un point de vue plus globalisé, donc en termes de loi. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous en termes, puisque vous avez L214, c'est peut-être très grand, qu'est-ce qui fonctionne le plus en termes de stratégie ? Qu'est-ce que vous privilégiez aussi en termes de relations publiques ? Je vais essayer de répondre, mais je ne suis pas sûr de répondre bien. Clairement, ce qui a marché, ça a été la politique de L214, c'est elle qui a fait vraiment exploser la question animale en France et qui a fait que ça devienne un débat de société. Et ça a beaucoup été les enquêtes dans les élevages et puis surtout dans les abattoirs, mais c'est beaucoup dû aussi au fait que vraiment la réalité qui a été dévoilée était absolument monstrueuse. Alors, il y a plein de petites stratégies de L214 pour passer dans les médias, etc. Mais grosso modo, ça a été ça le déclencheur. Et ensuite, je crois qu'il y a eu, on a eu la chance qu'il y ait eu Émeric Caron qui publie Antispéciste et qui a lancé le débat autour de la notion de spécisme et qui a ouvert la voie aussi à ce niveau-là. Il n'a pas été tout seul, il avait été précédé de Jean-Baptiste Jean-Geneville-Mer, etc. De toute façon, c'est un mouvement de fond, et là, je raccourcis énormément. Mais on a eu du coup un autre front d'ouvert dans les médias qui n'était pas uniquement autour de la question du bien-être animal et de l'abolition de la viande qui était portée par L214, mais qui portait sur la notion de spécisme elle-même et où ça, on a pu s'engouffrer un peu là-dedans. Et comme en France, il y a beaucoup de groupes qui se disent antispécistes, il y a un vrai mouvement qui s'est développé, qui s'empare de cette notion d'antispécisme. Et maintenant, on voit que dans les médias, il y a beaucoup d'articles qui paraissent contre le véganisme ou contre l'antispécisme, mais qui permettent aussi d'avoir des droits de réponse ou des trucs comme ça. Ce qui fait avancer le débat un peu de fond sur la question. Le truc fondamental qui a joué en France, ça a été les vidéos d'abattoirs, je dirais. On n'a pas la même situation en Suisse où on a eu aussi des vidéos d'abattoirs et qui n'ont pas eu le même impact. Donc, ce n'est pas sûr que les mêmes méthodes utilisées ailleurs fonctionnent pareil. Voilà. Ce que je peux dire rapidement, quoi, sur cette question. On te remercie, Yves. Merci beaucoup de votre intervention. Donc, ça pourrait être le tour de la France à poser une question au Québec ou juste émettre un commentaire. On serait content de vous entendre. Coucou, Yves! Salut! La question que j'aurais, c'était comment vous voyez le développement du mouvement au Québec depuis un ou deux ans ? Est-ce que c'est en train de prendre de l'importance ou c'est un peu lent ? Comment vous le voyez ? C'est une petite belle-là. Est-ce qu'on a des développements récents qu'on pourrait leur partager ? La loi, la loi de ça, on pourrait leur parler de ce développement qui n'a pas eu de développement. Oui. Vas-y, Stéphane. Présente-toi aussi. Allô, moi, c'est Stéphane. En fait, parmi les développements que je dirais, entre autres, le festival vegan qui attire vraiment beaucoup de monde. Donc, on voit quand même qu'il y a un intérêt. On en parle quand même dans les médias. Je trouve que c'est quand même positif comme événement qui a une certaine tribune médiatique. Quand c'est des milliers de personnes qui sont présentes, je pense que c'est quand même bien. Je trouve quand même le Cube, le Cube of Truth. Maintenant, on a une petite cellule à Québec aussi. Donc, ça, je pense que c'est quand même un événement qui est une action, une vigile, qui apporte une certaine sensibilisation dans les milieux qui, comme à Québec, il n'y avait pas grand-chose, qui visait à sortir dans la rue, sensibiliser les gens directement. Sinon, il y a ça que je verrais comme développement au Québec. Je peux rajouter quelque chose ? Oui, OK. En fait, moi, ce que j'ai vu, c'est surtout, nous autres, on a des cégeps au Québec. Ça a été surtout un intérêt des étudiantes dans les cégeps, en fait. Les étudiantes, les étudiantes dans les cégeps, elles nous invitaient à donner des conférences. Mais aussi, eux-mêmes, ils se sont mis à former des associations, des organismes. C'est ça, moi, j'ai vu qu'il a été le plus inspirant dans les dernières années et les trois dernières années. Les cégeps, c'est l'équivalent de vos lycées un peu. Et puis aussi, pour l'anecdote, mais je crois que Renaud Larré en avait parlé dans un média français, la nouvelle cohorte à l'École de médecine vétérinaire à Saint-Hyacinthe. Donc, c'est la grande école de médecine vétérinaire qui forme beaucoup les vétérinaires qui vont, entre autres, dans les élevages et perpétuer l'exploitation animale. Mais cette année, la cohorte, il y a à peu près la moitié qui sont véganes et qui refusent de faire les gestes et les pratiques qui cautionnent l'exploitation animale. Donc, ça reste à voir comment ça va se développer. Est-ce que la prochaine génération d'étudiants va être aussi éduquée? Mais on voit que dans les milieux, c'est en train de bouger. On a parlé des cégeps aussi. J'entends des anecdotes que les départements de nutrition, c'est bien ça? Ils font face à des grandes demandes d'étudiantes véganes qui sont en train de poser des questions à l'intérieur des institutions. On voit aussi de plus en plus des cours de droit animal qui se donnent dans chaque université, grande université, de plus en plus à Montréal. Donc, la question est de moins en moins ignorée. C'est sans doute la première étape pour un débat de société à ce niveau-là. C'est vrai qu'on a plus de développement, nous autres, dans les cégeps universités, etc., que dans les médias, parce qu'on n'a pas beaucoup d'organismes qui font des vidéos dans les sabatoires, etc. Ça, ça manque vraiment, vraiment, vraiment beaucoup au Québec. Et on n'a pas une culture intellectuelle comme vous autres. On n'a pas d'équivalent vraiment de libération. Le journal Le Devoir est assez fermé à la cause alimentaire quand même. Donc, on n'a pas, on n'est peut-être plus proche de la Suisse que de la France à ce niveau-là. La loi Bessa? La loi Bessa? Qu'est-ce que tu veux dire? Non, je peux en parler. On a eu une loi qui a été adoptée par l'Assemblée nationale, la loi sur le bien-être, la sécurité de l'animal, qui visait, en gros, à reconnaître que les animaux sont des êtres sensibles. Mais, donc, ça, c'est bien en écrit, en principe, etc. Mais quand on regarde dans les détails, des clauses d'exception pour à peu près toutes les pratiques qui impliquent des animaux, ce qui fait en sorte que les animaux ne sont pas vraiment considérés comme des êtres sensibles dans à peu près tous les domaines où est-ce qu'on les exploite. Fait qu'on les considère comme sensibles, puis on ne les exploite pas, puis on ne les considère pas comme sensibles, puis on les exploite. Et c'est ça, le grand progrès au niveau légal au Québec. Mais, OK, non, OK, on va être un petit peu plus charitables. Il y a le DAC, le droit animalier Québec, puis certains juristes au Québec qui pensent réellement qu'ils sont capables de faire de quoi avec la loi Bessa. En particulier, ils se sont rendus compte qu'ils ont bien moins padé la loi que vous autres en France. En France, de la manière dont vous l'avez padé, vous ne pouviez pas. Vous avez fait la loi de telle manière que c'était très difficile pour les activistes de trouver des sauvres conduits pour être capables de poursuivre. Alors qu'ici au Québec, ils ont quand même assez mal fait ça. Fait qu'ils ont été capables d'utiliser la loi Bessa pour avoir une injonction. C'est la première en Amérique du Nord pour avoir accès à toutes les… au rodéo au Québec. Et en fait, c'est la fois que les animaux, lorsqu'ils sont en train de compétitionner, mais aussi dans les box, les animaux, donc tout ce qui se passe dans le backstage, donc dans l'arrière-plan du rodéo, c'est la première fois en Amérique du Nord que ça, ça l'arrivait. Ça a été une équipe américaine qui est venue tourner au Québec, puis on a encore beaucoup d'espoir. En fait, il y a deux juristes, deux grands juristes au Québec qui sont convaincus qu'ils vont être capables de faire complètement abolir les rodéos grâce à la loi Bessa. Au travail encore, mais ils croient qu'ils vont le faire de faire ça parce qu'ils n'ont pas mis d'exception. Et on s'entend que le jour où le rodéo tombe, les cirques vont tomber, ce type de travail-là, ça va être des dominos, je pense. Optimisme, dans l'arbre. Très optimiste, mais c'est bon. Mais non, mais c'est minime, ça donne même plus 0,02% des animaux. C'est pas super optimiste, là. Ça fait que ça, c'est un premier gamin, ça se peut bien qu'on réussisse à faire interdire les rodéos au Québec. C'est dans le domaine tout possible à court ou moyen terme. OK, dans les autres trucs qu'on peut espérer de la loi Bessa. Étant donné que l'État a reconnu que c'était le devoir de l'État, le devoir d'un propriétaire d'animaux, on sentait que les animaux d'élevage, que les animaux de laboratoire sont exclus, donc surtout des animaux de compagnie, de donner des soins vétérinaires à leurs animaux quand c'est nécessaire. Et s'ils ne sont pas capables de faire, c'est à la charge de l'État. Et au Canada, nous autres, on a un système de soins de santé universel. Donc, il y a une possibilité d'ouvrir ça pour les animaux domestiqués, que ça devienne la responsabilité de l'État pour les gens qui n'ont pas d'argent pour faire soigner leurs animaux. Ça, c'est une possibilité consacrète de rentrer. Ça a déjà été reconnu comme étant un devoir collectif. Si les citoyens et les citoyens ne le feront pas, l'État, ça devrait être à la charge de l'État de soigner les animaux. C'est une autre option. Mais au niveau de l'élevage, il n'y a vraiment rien d'intéressant qu'il se passe. Est-ce qu'il y a des gens qui voulaient pour une autre question? Peut-être. Je vous en prie? Oui. Ça ne fait pas comme moi, tu vois. Salut! Moi aussi, c'est Vincent, mais je suis de Olivier Fillon. En fait, je me demandais si de votre côté, il y avait des personnes qui étaient en lien avec les mouvements intermodialistes en France ou s'il y avait des gens qui adoptaient une perspective de lutte un peu intersectionnelle. Donc, de savoir un petit peu à quoi vous vous amarrez à ce niveau-là. OK, bien, merci. Je suis retournée à l'arrière. Accès! Accès! Est-ce que vous pouvez répéter la question? Est-ce que vous êtes connecté avec les mouvements intermodialistes ou avec les... Avez-vous un intérêt pour l'intersectionnalité et les autres types de luttes et comment ils peuvent se connecter avec la lutte animaliste? Alors, grosse question. Pour le mouvement intermodialiste, ça ne me dit rien, là, tout de suite. Je ne suis pas sûre qu'on ait des liens avec le mouvement intermodialiste, mais s'il y a des personnes dans la salle qui veulent me contredire, c'est bienvenu. Est-ce qu'il y a un capitaliste, grosso modo? Je peux peut-être m'exprimer plutôt sur les luttes intersectionnelles. Je pense que, en tout cas, c'est un enjeu qui est beaucoup discuté en France régulièrement. Ça fait l'objet de conférences. Il y a des associations qui se revendiquent intersectionnelles et antispécistes. Donc, c'est un sujet qui est régulièrement abordé dans toutes sortes de discussions, les liens entre féminisme et antispécisme. Mais comme c'était le cas également au Québec quand je suis venue, moi, la différence que j'ai vue entre le Québec et la France sur ces questions, c'est qu'au Québec, j'ai l'impression qu'il y a une plus grande connaissance de la littérature anglophone sur les questions écoféministes, sur tout. En fait, j'ai découvert un tas d'auteurs dont je n'avais jamais entendu parler en France. Donc, je pense qu'il y a peut-être un lien plus étroit avec le monde anglophone militant du côté du Québec. Sinon, en France, on a quelques personnes qui se revendiquent de l'écoféminisme. On a une conférence qui se passe demain, il me semble, sur l'écoféminisme. Sinon, oui, c'est un sujet qui est abordé. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des noms d'associations françaises sur ces questions ? Je ne sais pas s'il y a des associations. Il faudrait que je prenne le temps de réfléchir et de retrouver des noms, si j'y pense. Mais des associations antispécistes, intersectionnelles qui se revendiquent d'emblée comme ça, je ne sais pas s'il y a des associations. En tout cas, il y a beaucoup d'individus militants qui se revendiquent de l'intersectionnalité. Ça, c'est clair. J'aurais peut-être une question de développement autour de ça. Je ne pourrais pas prendre la place de quelqu'un en France qui a posé cette question au Québec. Mais on avait entendu parler, donc c'est le lien avec l'intersectionnalité, la scission des estivales en France, comment ça se passe, qu'est-ce qui se produit avec ça. Peut-être que ce n'est pas Axel, si Axel veut répondre à ça, ce serait quand même touché, donc peut-être controversé. Moi, je ne suis pas tant au courant, je pense que les gens ne sont probablement pas tant au courant, donc on pourrait peut-être discuter de ça. Ou si c'est trop chaud, vous pouvez laisser parler. Je laisse la parole. Oui, alors effectivement, cette année, on a eu une scission, c'est-à-dire que l'équipe d'organisation, une partie, 3-5e en fait, de l'équipe d'organisation des estivales 2017, a fondé une nouvelle organisation, l'Université d'été de la libération animale. Et c'est parti d'un désaccord sur une conférence de David Olivier, qui va donc faire une présentation qui s'appelle « D'une convergence des luttes à l'autre », où, si j'ai bien compris, il va argumenter qu'on a tendance à beaucoup demander aux antispécistes de se soucier des autres luttes sociales, et qu'on a tendance à oublier que les autres luttes sociales feraient bien aussi de se soucier de l'antispécisme. Bon. Et donc, suite à des critiques là-dessus, David Olivier s'est un peu arc-bouté, il me semble. Il a dit aux personnes qui mettaient des critiques que, dans ces conditions, la personne en particulier qui était dans l'équipe d'Orga, si c'était comme ça, si elle considérait les choses comme ça, elle ne faisait de fait plus partie de l'organisation. Bon, ce qu'elle a très mal pris, elle a dit « Du coup, je démissionne », et elle a lancé l'Université d'été de la libération animale avec d'autres. Et après, on a aussi eu droit à des critiques sur la façon dont les estivales étaient organisées, comme quoi on serait trop tolérants vis-à-vis de propos oppressifs. Voilà. Moi, j'ai du mal à comprendre d'où viennent ces critiques, à quels événements en particulier il est fait référence. Donc, voilà. En tout cas, cette scission en soi, on est une partie de l'équipe à trouver que c'est plutôt une bonne chose, finalement. Il y a des personnes qui sont en désaccord radical, donc elles s'en vont, elles font autre chose. Après, il y a eu un souci sur la question financière, puisque une partie de l'argent, enfin, en fait, le reste de la caisse des estivales est parti dans les mains de l'UELA. Voilà ce que nous, on ne trouve pas normal. Bon, en face, on nous accuse d'appropriation de leur travail. On a fait chacun de notre côté un communiqué. Si vous voulez vous plonger dans le détail de l'affaire, vous voyez les communiqués. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Êtes-vous quand même capable de vous nourrir, ça va ? Ah ben oui. Oui. Oui, oui. Non, heureusement, on a eu quand même des dons et on a réussi aussi grâce à des prêts à lancer l'édition 2018, qui effectivement, au départ, était compromise immédiatement après le vol. Merci d'avoir répondu à la question. Vous pouvez, si les gens apprennent sur nos questions pour le Québec, ce serait peut-être un bon moment. Moi, j'avais des questions. Alors, moi, j'aurais voulu vous demander quel est le comportement des autorités politiques au Québec vis-à-vis des manifestations. Est-ce que c'est quelque chose de fréquent, la manifestation au Québec comme mode d'expression politique ? En France, c'est quelque chose d'assez récurrent et on a tendance à être ignorée. Ça ne suscite pas tellement de réaction des ministres. Ça ne suscite même pas forcément non plus une grande couverture médiatique. Et aussi, est-ce que les pouvoirs publics sont bienveillants sur la tenue en elle-même d'une manifestation ? C'est-à-dire, est-ce qu'on vous laisse organiser votre manif sur le parcours que vous souhaitez, à la date que vous souhaitez ? Ou est-ce que, comme en Suisse, par exemple, on vous dit, attention, vous allez devoir payer si vous ne laissez pas tout bien propre derrière vous ? Et le parcours, si vous interrompez des lignes de transport en commun, ça va poser problème. Je sais que d'un pays à l'autre, ça peut être très accueillant ou beaucoup moins. Et aussi, au niveau des autorités, j'avais une question sur le guide alimentaire canadien. Est-ce que vous êtes satisfait de ce qui est dit dans ce guide ? On a appris tout à l'heure par Geoffroy qu'il y avait une catégorie explicitement sur les sources de protéines qui prévoyait que, je crois que c'était les légumes secs, que ça s'appelait la catégorie ? En fait, c'est une catégorie, c'est bien des substituts. Et substituts, oui. Parce que les substituts, ça peut être des toits, des tocs, récemment, des tocs, des tocs, noirs, vers l'arraché. Donc, est-ce que vous êtes satisfait de ces recommandations officielles ou pas ? Parce que nous, en France, je ne sais pas si vous savez, mais on a quelques grands conseils. En fait, il y en a neuf, des conseils assez simples de nutrition. Alors, le premier, c'est au moins cinq fruits et légumes par jour. Et puis, le deuxième, c'est de la viande, du poisson ou des œufs, une à deux fois par jour. Troisième, c'est des féculents à chaque repas. Et quatrième, c'est trois produits laitiers par jour. Après, vous avez de l'eau à volonté, limiter sa consommation de sucre, limiter sa consommation de matières grasses, de sel, et puis marcher au moins 30 minutes par jour. Donc, c'est vraiment, il faut de la viande et du poisson. Et après, vous avez un programme un peu détaillé, un livret de 130 pages, dans lequel il y a deux pages sur les végétariens qui nous disent, attention, il faut bien associer certains aliments. Il faut associer, par exemple, semoule et pois chiches ou pain et soupe de pois cassés. Bon, voilà. Et puis, si vous êtes végétalien, alors sachez que ce type de régime rend très difficile la satisfaction des besoins en acides aminés indispensables, en fer, en calcium et en certaines vitamines. Le suivi d'un régime végétalien à long terme fait courir des risques pour la santé, notamment pour les enfants. Voilà, donc, est-ce que vous avez l'équivalent dans votre guide, c'est-à-dire des attaques aussi explicites sur les végétaliens ou pas du tout ? Donc, sur le comportement vis-à-vis des manifs et sur le guide végétarien, le guide alimentaire. Merci beaucoup pour les questions. Je vais commencer ensuite, une opération d'y a-droit pour le guide alimentaire. Au niveau des manifestations, l'ambiance politique, ce n'est pas une tradition si forte au Québec que ça semble l'être, de mon point de vue, en France, sauf des étudiants. En 2012, il y a eu une crise, une grève étudiante qui s'est échelonnée sur plusieurs mois, au point tel qu'il y avait des manifestations quotidiennes, y compris des manifestations de soir, qui commençaient à 9h le soir jusqu'à 10h, 11h, 10h. Et ça a tellement exaspéré les autorités. Il y a eu beaucoup de brutalité policière qui ont adopté des lois spéciales qui ont énormément brimé de droits de manifester. Donc, on a été constamment entouré de corps policiers qui, des fois, faisaient des arrestations de masse de 500 personnes, qui avaient exigé qu'il fallait donner un itinéraire à chaque fois qu'on donnait une manifestation, sinon celle-ci était immédiable. On savait que tout ça était anticonstitutionnel, mais au sein de la crise, c'était tellement prenant que c'était difficile de lutter contre ça. Et ça a affecté, évidemment, les autres mouvements sociaux dans leurs droits, même s'il n'y a pas eu beaucoup de problèmes dans ses autres égards. Mais c'est récemment en train de se rétablir, là, les cours, les tribunaux ont pu se pencher et finalement déclarer que tout ça était anticonstitutionnel et les villes sont en train d'enlever leur réglementation qui limitait le droit de manifester. Mais dans les faits, du côté animaliste, on a au moins deux ou trois événements de grandes manifestations par année. Ça a réussi à voir l'attention des médias de manière pas antipathique. Ça leur paraît assez sympathique de général. Des belles photos, ils ne sont pas en train de critiquer ce qui se passe, ils sont en train de montrer ce qui se passe, ils donnent la parole aux organisateurs et les organisatrices de la manifestation. On peut beaucoup faire mieux parce qu'évidemment, la classe politique, il ignore complètement, il ne parle jamais, jamais, jamais des animaux au Québec. Par contre, tout récemment, ça fait, je pense, même pas deux semaines, la spéciale Montréal a réussi à sortir un sondage selon lequel une grande partie, majorité de la population québécoise appuierait des initiatives pour améliorer le sort des animaux et en faire un enjeu électoral. Parce que cet automne, on rentre en campagne électorale, donc là, il y a un élan des organisations animalistes de mettre la question animale dans les débats. Mais est-ce que les manifestations en tant que telles réussissent à attirer l'attention du politique? Absolument pas. Ils l'ignorent comme si ça n'avait jamais eu lieu. Est-ce que quelqu'un voudrait me contredire là-dessus? Je pense que c'est vraiment unanime. Non, c'est une dague, mais ça semble assez unanime que c'est un outil qu'on va continuer de faire, qu'on trouve important, qu'on trouve qu'il y a une présence médiatique. On réussit et on le voit, c'est bon pour le mouvement parce que d'année en année, on est de plus en plus nombreux. Mais on n'a pas encore cet effet-là d'avoir l'attention du gouvernement. Je veux juste rajouter quelque chose par rapport, parce que tu parlais des élections. On a cinq parties politiques au Québec. On a un qui a une politique clairement antispéciste, pro-égane, c'est le Parti vert du Québec. Ah oui, il y a des caractères, c'est internet, si vous avez le droit. Ah oui, il y a de abolir la chasse, de abolir la viande, l'élevage, l'avatoire, la pêche. Ils sont forts. Puis, on a un parti de gauche, Québec solidaire, qui a récemment un collectif justice animale mais qui n'a pas une plateforme très clairement végane. Alors que les gens qui en font partie, ils sont antispécistes, mais ils n'ont pas été capables de promouvoir des choses qui étaient assez fortes quand même dans le programme du parti. Et les autres partis qui ont une chance de rentrer au pouvoir, c'est complètement de la merde. On a le Parti libéral qui chiale parce qu'aujourd'hui, au Québec, on a beaucoup, beaucoup moins de chasseurs. Il y a eu un reportage en disant que ça avait baissé de 25 % la vente des permis de chasse au Québec. Donc là, leur nouveau programme, c'est d'essayer d'amener les immigrants et les immigrantes à chasser et à pêcher. Et on a un autre parti, le Parti québécois, qui se présente comme le Parti des chasseurs et des pêcheurs. Pour la CAQ, je ne sais pas. C'est pas la politique de la CAQ. Je ne sais pas. Les petits partis sont ouverts à la cause animale, mais les grands partis qui ont des chances d'avoir le pouvoir ne sont pas du tout faire à la cause animale. Au Québec, ce que je disais, c'est que c'est cool parce qu'il y a eu beaucoup d'initiatives de santé publique, dans le fond, au niveau de la prévention des cancers, des maladies cardiovasculaires. Donc, il y a beaucoup de nutritionnistes, par exemple, qui vont recommander de baisser les consommations de produits animaux, en fait, pour la santé. Donc, ça fait en sorte qu'il y a une certaine tranche de la population qui devient plus intéressée, plus sensible à ces questions-là. Donc, en leur disant que le mode d'alimentation végane peut être aussi une alternative pour leur santé, les gens deviennent plus sensibles aux questions de droits animaux. Donc, ça devient possible de les rejoindre comme ça. Puis, ce que j'ai trouvé intéressant aussi, c'est qu'en France et au Québec, même si on est francophone, on n'a pas les mêmes mots pour nommer les mêmes aliments. Donc, quand tu parlais de votre guide avec les recommandations et tout, je réalise que souvent, sur Internet, on va chercher des informations nutritionnelles, on tombe sur des sites français ou sur des sites québécois. Les informations sont un petit peu différentes. Donc, c'est intéressant de voir comment, justement, par rapport à la question des protéines complètes, en fait, vous pouvez aller sur le site de Passport Santé. Ça, c'est des choses, des recherches nutritionnelles américaines dans les années 70, je pense, mais ça a été dépassé depuis. Donc, il n'y a pas à avoir ces mêmes préoccupations-là. Donc, la page sur les acides aliminés, sur Passport Santé, en tout cas, j'aurai un lien. Donc, ce n'est pas à date, en fait, le guide qui vous recommande. Passport Santé, je ne crois pas que ce soit un site officiel lié au ministère de la Santé. Mais pour les informations nutritionnelles, par contre, sur le plan scientifique, en fait, sur la question des protéines, c'est peut-être d'aller chercher des informations tout à l'heure. Est-ce que vous voulez répondre? Non, je peux y aller. C'est quoi la question? Sur les autorités. Sur le site alimentaire. Sur le site alimentaire. Vous voulez que je s'applique, ça? Je vais continuer à relancer. Bon, les autres pourront me compléter, mais rapidement, c'est vraiment un autre monde ici. Les autorités en France ont l'air d'être très, très sceptiques du végétalisme. Ici, il n'y a pas de résistance. C'est reconnu scientifiquement par les autorités qu'on peut être en santé en étant végétalien. L'Association nationale des nutritionnistes et des pétistes… Je peux parler un peu moins fort, s'il te plaît. Pardon? Est-ce que tu peux parler un peu moins fort? C'est compliqué de réguler le volume. Donc, l'association qui représente tous les nutritionnistes a une page sur leur site web qui dit que ça ne peut pas être aussi bon pour la santé à quelques conditions. Évidemment, B12 et le fer et tout ça. Il n'y a pas de résistance. Le guide alimentaire canadien, je crois que je ne vais pas vous l'expliquer, est lui-même friendly, donc très ouvert à être végétarien et végétalien. À l'intérieur même du guide. Il n'y a pas… Ces viandes, ils substituent plus ces produits laitiers, mais aussi… Non, je pense pas que c'est produit sur l'exception. Ça, ça va s'envaler. Exactement. Donc, là, récemment, on est en train de mettre à jour le guide alimentaire qui n'est pas encore paru officiellement. Mais on sait que pendant le processus de consultation, pour la première fois en histoire, l'industrie des diables n'a pas été invitée à la table pour mettre à jour le guide alimentaire. Donc, ils ont énormément respecté. Ils n'étaient pas contents de ne pas être invités parce que c'est une industrie qui est extrêmement bien financée, qui est présente dans toutes les universités. Et, mais par contre, le gouvernement a décidé de ne pas inviter les groupes privés, les lobbies à l'intérieur de la consultation. Donc, on s'attend à ce que le nouveau guide soit encore plus progressiste. Et c'est possible que la catégorie des produits laitiers disparaisse ou soit remplacée par quelque chose d'autre. Malheureusement, hier, il y avait une participante ici qui était nutritionniste végane de Longue-Dax du Québec, Anne-Marie Roy. Elle était avec nous. Elle a vraiment bien répondu à la question. Elle n'est pas là, mais c'est beaucoup plus sympathique ici. Je ne sais pas ce que vous plaisez. Mais juste une petite phrase à propos de la… Vous avez fait l'inventaire de toutes les trucs réactionnaires et débiles qui sont fournés dans votre guide alimentaire français. Et puis, s'il y a des sources scientifiques pour critiquer ce guide alimentaire-là, une page de vidéo pourrait les compiler. Je termine mon intervention de motomaniaque de cerveau. Pour ajouter sur le guide alimentaire, donc, ce serait vraiment, on se croise les doigts, s'excusez de sortir bientôt, mais ce serait vraiment un changement de fond, puisqu'ils ont décidé pour la première fois d'essayer de mettre de côté les lobbies. Donc, si on comprend bien, les lobbies étaient, ils faisaient parmi les parties du groupe qui, ensemble, allaient déterminer quels étaient les éléments qui devaient constituer une bonne alimentation. Donc, c'est quand même très grand de dire voir que si on réussit réellement à enlever les lobbies, du lait qui sont très noirs ici, particulièrement au Québec, le lait de la viande. Il reste à savoir si ça va être le cas. Ils sont aussi supposés prendre l'aspect environnemental, c'est à voir si ça va être le cas. On dit supposé. C'est ça qu'on a entendu parler. Ce n'est pas encore sorti. Mais si on prend en compte l'impact environnemental, c'est certain que ça va mettre de l'avant l'aspect végétariste. Il va être mis de l'avant. Je voulais dire qu'on est préjubillant. On est très heureux que le guide a l'air d'aller dans la bonne direction. Nous pensons déjà à ce qu'on peut faire après. On est déjà en train de travailler sur un mouvement pour demander au gouvernement fédéral, provincial, municipal de changer la loi et offrir une option végétarienne dans toutes les institutions publiques. Ça a été fait au Portugal et je pense qu'en France, l'Assemblée avait bauté sur quelque chose de similaire. Ils ont accepté des options bio, mais ils ont rejeté la partie végétarienne. J'ai entendu, j'ai lu un article sur ça. Est-ce que quelqu'un qui est familier avec ça? Je ne pensais pas que c'était ce que vous avez des options. Je pense que vous, vous aviez plus dans le sens des journées sans viande. D'où la différence ici. On peut amener, ajouter une option végétarienne dans les universités, les hôpitaux, les écoles. Tandis que là, si vous voulez nous parler de ce que vous, vous avez fait dans ce qu'il y a là, je ne pense pas que ça répondait à vous. C'est vrai que c'est assez verrouillé parce que, à la différence de chez vous, on a les lobbies des productions animales qui sont au cœur même des institutions, qui notamment traduisent les recommandations générales du ministère de la Santé en recommandations chiffrées précises de nombre de steaks par semaine pour les écoles. Alors, même si c'est des recommandations, je crois, qui ne sont pas contraignantes, ça reste des standards qui sont largement suivis par les cantines scolaires. Et voilà, la règle, c'est des protéines animales à tous les repas. Alors, néanmoins, il y a un certain nombre de campagnes qui sont en cours pour introduire des options végétariennes. Et de fait, ça arrive de plus en plus dans un certain nombre de cantines scolaires. Et là, depuis tout récemment, il y a aussi une campagne d'une organisation ad hoc qui s'appelle Assiettes Végétales pour introduire des repas véganes dans les universités, qui est donc la poursuite d'une démarche qui avait été introduite au départ, mais plus par des bénévoles, pour le coup, de Santience. Donc, vous avez d'ailleurs eu une antenne pendant un temps à Trois-Rivières. Voilà. Je voulais intervenir, je crois, Jean-Luc. Oui, bonjour. Jean-Luc Donnet, je suis membre du parti animaliste. Et je voulais rebondir par rapport à la remarque qui a été faite tout à l'heure. Je pense qu'aborder la partie santé est un élément important pour faire justement avancer la cause animale. Il y a un très bon livre, justement, de Michael Greger qui explique très clairement que, certes, les maladies ont différents facteurs, mais que le facteur numéro un qu'il a pu constater à travers de très nombreuses études. Moi, j'ai la version française et justement, la référence de toutes les études, rien que les annotations, fait 250 pages. Donc, c'est pour dire que c'est extrêmement étayé. Et ce qu'il en ressort, c'est que la première cause, le premier facteur, c'est effectivement l'alimentation. Et je pense qu'aujourd'hui, si on… Enfin, moi, je pense que… Enfin, c'est quelque chose que je vais faire. Moi, je vais prendre contact avec lui puisqu'il a fait des milliers de conférences aux États-Unis et un peu partout dans le monde. Et moi, je voudrais faire la même chose. Donc, je vais essayer de ne pas reconstruire, recréer le contenu, mais essayer de réutiliser ce qu'il a déjà fait. Et je pense qu'on a besoin d'informer aussi bien les gens sur les risques qu'ils encourt pour leur santé. Et notamment, je pense que ça aura un impact important sur les animaux. Et puis aussi, en même temps, faire des conférences justement sur expliquer pourquoi il est important aujourd'hui d'être sensible à la cause animale. Et finalement, avec un combat, on atteint le même but. Donc, je rejoins ce que tu disais tout à l'heure. Alors, je pense qu'aujourd'hui, il faut essayer d'être plus efficace justement dans notre combat. Et encore une fois, ce qui est important, c'est de venir en aide aux animaux le plus vite possible puisque eux souffrent. Nous, on discute, on réfléchit, mais voilà. Et moi, je pense que tous les moyens sont bons. Et je pense qu'effectivement, il y a des gens qui se mobilisent d'abord pour des raisons de santé. Et après, ils comprennent qu'effectivement, pour des raisons d'éthique, c'est aussi important, voire plus important, de lâcher prise avec l'alimentation animale. Mais je pense qu'encore une fois, si on peut toucher les gens de différentes façons, on n'a rien à perdre. On a tout à gagner. Et les animaux surtout. Donc, c'est ce livre-là. Vous le connaissez peut-être. Donc, comment ne pas mourir. Il est venu quelques fois à Montréal. Donc, je pense qu'il y a quelques personnes qui le connaissent. Oui. Et donc, cette personne-là, ce médecin, c'est un médecin qui fait partie de la plus grosse ONG de protection animale qui s'appelle Human Society International. Voilà. Et pour avoir lu pas mal de livres, justement sur les animaux et sur l'alimentation, je n'ai jamais vu un livre aussi clair. Et il explique notamment ce qui se passe vraiment au niveau des cellules et en quoi, effectivement, l'alimentation végétale peut détruire un homme. Bonjour. Moi, c'est Jean-Michel. Je voulais juste rebondir, moi aussi, sur la question du livre, en fait. Parce que, personnellement, moi, j'ai fait un stage dans une coopérative où on voulait voir l'alimentation végétalienne, biologique, puis local, puis inclusive. Ce livre me semblait vraiment une source importante, crédible. Justement, c'est un travail qui est super rigoureux, qui est très scientifique. Mais je me questionne sur, en fait, parce que même moi, qui ai vraiment un intérêt envers la question de la santé, de l'alimentation en général, je trouvais que c'était un ouvrage qui était vraiment costaud, qui n'était pas nécessairement facile à lire dans la mesure où, si on propose ce livre-là à quelqu'un, en général, qui s'intéresse à la santé, bien déjà, c'est un livre, justement, qui a 150 pages de référence, qui est à peu près gros, comme « 36 oreilles ». Donc, c'est ça. Je pense que je trouve que le propos du Dr Grégaard est vraiment important, et qu'on gagnerait peut-être à partager aussi, puis à parler de sa chaîne de vidéo, qui s'appelle « Nutrition Facts », qui, en fait, c'est des formats qui sont beaucoup plus attirants, qui vont faire des recettes devant les gens, puis il y a autant un rigueur scientifique qui va parler d'entre les expériences, qu'on appelle ça, donc si on peut propager aussi les vidéos dans nos réseaux, en parler, ça serait une bonne chose. Voilà. Je profite de ce qu'il n'y a personne devant le micro pour poser une question. Vous semblez… Enfin, je crois que c'est Vincent ou je ne sais plus qui qui parlait de la SPCA en disant qu'il y avait peut-être vraiment beaucoup de possibilités de développement par cette association, aussi du fait que Élise en est la présidente, Élise de Saunier. Mais il me semble qu'Élise m'avait dit qu'elle avait un peu les mains liées parce que les statuts juridiques de la SPCA sont explicitement « welféristes ». Vous êtes au courant de ça ? Elle a effectivement des moyens de développer quand même des messages critiques de l'exploitation animale en général ? Est-ce que la SPCA a l'émanilé par des statuts juridiques ? Si Élise le dit, c'est vrai. C'est en ce moment-là l'autorité sur la question. Donc, c'est vrai que ça créerait un frein sur la progression du mouvement. Ça resterait à voir si il y aurait une alternative fondamentalement antipécieuse, fondamentalement abolicionniste qui pourrait émerger et complémenter le travail. Ce qu'il y a L2414, ce qu'on sache, je comprends bien à l'intérieur même de leur structure, mais la SPCA avec leur histoire, leur structure ne peut pas faire ça. On a une autre intervention de Stéphane Grosleau. Alors, moi je m'intéresse quand même beaucoup à tout ce qui est environnement et écologie. Je me demandais s'il y a des avancements ou s'il y a des organismes qui travaillent au niveau de convergence de véganisme et antispécisme et écologie, zéro déchet ou des mouvements comme ça. Est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se sentent en France ? De nouveau moi. Il y a de plus en plus d'initiatives animalistes qui s'associent au mot d'ordre zéro déchet en France. Moi j'ai vu ça de plus en plus cette année. Et par ailleurs, il y a une nouvelle organisation qui s'est créée, qui s'appelle Horses Résistance, qui se veut antispéciste et écologiste, et qui veut développer des actions sur le mot d'ordre abolition de l'élevage, notamment en organisant un contre-sommet de l'élevage, quand il y a le sommet de l'élevage à Clermont-Ferrand à la fin de l'année, et dont le but est d'être aussi en dialogue avec le monde de l'élevage pour faciliter la transition. Et les axes d'attaque sont à la fois la question animale et à la fois les nuisances de type environnemental que produit l'élevage. Alors, quand ça s'est créé, moi j'espérais que ça pourrait amener à la question animale des gens des milieux écologistes. Et pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ce n'est constitué que d'antispécistes. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, ça a échoué. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas réussir à y développer, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Je trouve ça très dommage qu'ils n'arrivent pas à développer ça. Voilà, essentiellement. Et sinon, les associations environnementalistes en France restent en général très réservées par rapport à la question animale. Ce n'est pas leur truc, ils se préoccupent des espèces, des paysages, de tout ce qu'on veut, sauf des êtres sensibles. Oui, un complément quand même, c'est Greenpeace en France a sorti une étude sur la viande dans les cantines scolaires. Ils ont fait des statistiques et ils ont établi que les enfants mangeaient beaucoup, beaucoup trop de viande, beaucoup trop de protéines animales et que pour des raisons exclusivement environnementalistes, il fallait diminuer fortement la consommation de viande et en particulier dans les cantines. Donc, ils ont quand même fait une campagne là-dessus et comme ils ont pas mal de moyens et de public, c'est quand même un apport non négligeable de la part d'environnementalistes. Après, évidemment, leur message, c'est toujours de réduire la consommation, pas d'arrêter. Et l'éthique animale chez Greenpeace, je crois que c'est complètement passé sous silence. Et puis, j'imagine que vous avez aussi entendu parler, en France s'est créé le parti Nouveau Parti, notamment créé par Émeric Caron, qui s'appelle Le Rêve, le Rassemblement des écologistes pour le vivant, qui s'est créé en février dernier. Et l'objectif, c'est les élections européennes de 2019. Là, il y a une approche très large qui s'inspire beaucoup du livre Utopia 21 des Bricarons, qui reprend bien sûr pas toutes les idées, mais voilà, c'est une vision très large. J'avais une question pour vous en termes de tissu social. On parle beaucoup de comment changer les lois, donc à un niveau plus élevé. Mais on avait eu un atelier ici, aux estivants animaux, qui portait sur comment amener les individus qui ne sont pas véganes, qui ne sont pas végétariens, qui ne sont pas végétariens, comment les amener graduellement, selon leur niveau de sensibilisation, à prendre intérêt pour la question. Et ça, je trouve que c'est un point très important. C'est bien de travailler, effectivement, à changer les lois, mais il y a une question qui est très importante, comment garder ou comment attirer les gens à la base dans le mouvement. Et ça, c'est cet aspect plus social. Dans plusieurs, dans les grandes régions de Montréal, effectivement, il y a beaucoup d'associations et de protégés, d'événements sociaux et d'associations qui font en sorte que ça crée le tissu social et le sentiment de ne pas être soeur. Donc, je pense qu'il faut penser à cette question pour comment lutter les allemands, parce qu'il y a plusieurs personnes qui deviennent et qui arrêtent par cette raison-là. Donc, une des plus grandes raisons, selon le tissu psychologique, qui amène justement… 80 % des gens qui ont été végétariens ont cessé de l'être en raison particulièrement de l'absence de réseaux sociaux. Donc, ça, je pense que c'est très, très bien d'aller cet aspect très positif, festif, des pot-lots, tout ça. Donc, si vous n'en avez pas, particulièrement dans les régions plus éloignées, moi, je suis dans une région pas très éloignée, mais il y a peu, peu de structures sociales et là, on essaie de l'en mettre en place afin de créer cette communauté qui va être à la base, finalement, de ce sentiment de pouvoir et de empowerment qui va permettre par la suite d'amener à d'autres états essentiels. Donc, qu'est-ce qu'il y en a en France par rapport à cet aspect communautaire social? Moi, je peux donner mon expérience suite aux élections législatives en 2017. Donc, moi, j'étais candidat. J'ai fait un 86 %. Donc, j'ai fait le deuxième score de France. On était 156 candidats. J'étais très surpris, moi, en fait, parce que naturellement, je suis allé vers les associations de protection animale et pour leur demander qu'elles m'aident, finalement, à être un lien pour que je puisse toucher leurs adhérents. Encore une fois, simplement pour me faire connaître, pour faire connaître le parti animaliste qui était très mal, puisqu'on venait d'être créé. Et j'ai eu un refus catégorique de toutes les associations. Donc, aucune association ne m'a aidé. Et donc, je trouve ça très surprenant. Après, c'est un fait. Donc, les raisons qu'on m'a évoquées, c'est non, non, nous, on ne fait pas de politique. Donc, pour moi, c'est tout à fait incohérent. Et donc, c'est pour justement répondre à la question qui a été posée. Pour moi, c'est très surprenant que des gens qui s'investissent dans des associations de protection animale, donc qui passent du temps, s'ils le font, c'est qu'ils défendent des pensées, ils défendent des idées. Et par contre, lorsqu'on arrive à l'idée de s'engager politiquement et de dire finalement, mes pensées, je veux aussi les défendre auprès d'une personne, auprès d'un groupe qui partage ses pensées. Là, il n'y a plus rien. La preuve, c'est que les gens s'effacent, disent non, non, moi, j'ai un local, c'est grâce au maire ou c'est pour d'autres raisons. Et là, je pense que pour en avoir discuté, c'est important que là, il y a peut-être une information à donner aux personnes pour bien leur montrer que finalement, elles ne sont pas au service des collectivités, puisque si les associations de protection animale, par exemple, n'existaient pas pour défendre les chiens ou les chats errants, ce serait au maire de le faire. C'est une obligation qu'il a de salubrité publique. Donc finalement, les associations, finalement, ne se rendent pas compte qu'elles servent le maire. Et donc, il est tout à fait légitime que le maire, en retour, leur apporte des services. Après, je pense qu'il faudrait que les gens soient cohérents. Et si effectivement, défendre les animaux au quotidien, en les soignant, etc., c'est quelque chose d'important pour eux. Je pense qu'aussi, il faut qu'elles soient cohérentes et qu'elles aillent justement jusqu'à soutenir des partis politiques dont l'existence n'est que de faire reconnaître justement la cause animale comme étant une cause importante. Et c'est pour ça que le parti animaliste, par exemple, comme d'autres partis animalistes, sont monothématiques. C'est pour justement qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et qu'on puisse faire valoir le fait que s'il y a 2 % de personnes qui votent pour ce parti animaliste, c'est parce que c'est une priorité, bien qu'il y ait d'autres priorités, mais au moins celle-ci n'est pas quelque chose d'anodin. Et je pense que, moi, j'attends beaucoup des élections européennes et je pense qu'il y a justement une solidarité à établir entre les associations de protection animale et les partis politiques. Donc moi, je me félicite qu'il y ait d'autres partis politiques en France. Je ne suis absolument pas monopartis politique. Moi, personnellement, j'adhère d'ailleurs aux différents partis politiques. Donc, je n'adhère pas qu'au parti politique qui est le mien. J'adhère aussi aux autres. Je souhaite soutenir justement les différents partis politiques comme je pense qu'on est très nombreux à soutenir différentes associations. On n'est pas mono-associations. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus être monopartis politiques. Au contraire, soutenons tous ceux qui donnent du sens à cette cause qu'on veut défendre. Par contre, je pense qu'effectivement, il faudrait qu'au niveau des élections, il y ait plus de solidarité et que les associations fassent connaître auprès de leurs adhérents l'existence de ces partis politiques et les invite à les connaître, à prendre contact avec les personnes et à, si possible, les soutenir. Parce que sinon, là aussi, on ne maximise pas nos chances et on n'est pas très efficace finalement, au final. Parce que je pense qu'effectivement, on est tous convaincus que sans changement politique, on ne va pas changer énormément la condition des animaux. donc c'est un devoir qu'on a tous de se mobiliser et de faire prendre conscience justement aux gens que s'engager politiquement, même si on a tendance jusqu'à maintenant à voter pour la gauche ou pour la droite à des partis traditionnels, eh bien, il faut changer. Et si on ne change pas, les animaux ne changeront pas. La condition des animaux ne changeront pas, ne changera pas. Et pour ça, donc après, en action concrète, c'est ce que j'ai partagé avec mes bénévoles sur mon département puisqu'il y a des correspondants par département en France. Donc, on n'a pas autant de correspondants que de départements, mais on essaie, on recrute des correspondants et chaque correspondant est en charge de ses bénévoles sur son département. Et moi, ce que je souhaite faire, c'est de recruter justement des personnes qui seront prêtes au moment des élections à diffuser l'information. Donc, c'est simplement à faire connaître le parti puisque la grosse difficulté aujourd'hui, c'est qu'on est totalement inconnu et les gens nous découvrent au moment où ils viennent aux élections, au vote et ils nous découvrent sur une affiche. Mais ils n'ont pas connaissance de l'existence de ce parti. Pour vous dire, le coût justement des élections, donc le coût d'un candidat, par exemple, aux élections législatives, c'était 2 000 euros, rien pour les bulletins de vote. Donc, ça veut dire que si on avait mis les professions de foi, là, on monte à 35 000 euros. Donc, on n'a pas les moyens, on ne peut pas dépenser 35 000 euros sur un candidat. Donc, les professions de foi, mettre des professions de foi dans les enveloppes, c'est un coût exorbitant. Et là, avec les élections européennes, on ne sait pas comment on va faire. Donc là, pour moi, le but, c'est de trouver un grand nombre de personnes qui sont capables de se mobiliser quelques jours avant les élections, de communiquer, soit en faisant du porte-à-porte, en faisant du tractage de masse, mais pour que les gens sachent que le parti animaliste existe et qu'ils ne les couvrent pas au moment des élections. Et à partir de là, les gens, s'ils ont quelques jours de réflexion, ils peuvent se dire, moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont dit on ne croit plus en la politique, on en a marre de ces gens qui nous racontent tout et n'importe quoi. Et justement, les animaux, c'est un sujet qui fait sens pour nous, donc on va voter pour vous. Et je pense que c'est comme ça qu'on a réussi, enfin moi, j'ai réussi à faire 2%, j'ai même battu des écologistes qui étaient là depuis 10 ans, 20 ans, qui sont installés. Donc nous, c'était nos premières élections, on a fait un peu plus de 1% au niveau national mais je pense que, voilà, et le but pour les élections européennes, on va faire des élections européennes, pardon, on va faire des élections européennes au niveau européen, donc il n'y aura pas un programme français, il y aura un programme européen, nos affiches seront européennes, on aura la même affiche en France qu'en Espagne ou qu'aux Pays-Bas et on va essayer d'avoir un discours, on va dire cohérent au niveau de l'Europe. Pour répondre à la question qui a été posée, il y a une initiative dont j'ai entendu parler récemment qui s'appelle Éthique et apéro, qui est en fait une rencontre organisée dans un environnement détendu, convivial, pour rencontrer d'autres personnes véganes, antispécistes et discuter de plein de sujets différents relatifs aux animaux. Et je trouve que ce genre, pour créer un tissu social antispéciste, une communauté soudée, pouvoir connaître les autres personnes qui font partie du mouvement et développer des initiatives, je pense que ça vaut le coup de multiplier ce genre d'occasion de rencontres, de discussions, de réflexions. Et typiquement, les estivales, c'est ce genre de projet qui permet de rencontrer des gens et continuer à réfléchir sur ces questions et monter des projets. Mais ça passe aussi par les piqueniques, les éthiques et apéros, des rencontres informelles qui permettent de créer des liens et créer des projets. Voilà, ça m'avait fait penser à ça la question précédente, mais j'ai l'impression que la personne est partie qui a posé la question. On va avec plaisir lui transmettre ta réponse. Éthique et apéros. Et merci aussi pour l'intervention précédente. On pige rien au système électoral en France et des demandes d'honneur et de suite, mais c'est intéressant. Nous, notre art, c'est assez fin. Je ne sais pas si on peut tranquillement aller dans le mot de la fin de l'activité, malheureusement. Joffroy vient enfin de revenir. Bonjour. Je ne m'enlignais pas pour faire un mot de la fin, mais du coup, je peux essayer. Vous voyez, j'ai pris les expressions locales. Dans le fond, j'aimerais poser une question un peu aux deux côtés parce qu'en ce moment, j'ai un peu comme la double nationalité. Si on veut, je peux parler plus près du micro. Oui. Alors, j'aimerais poser une question un peu aux deux côtés. En fait, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce qu'on aurait intérêt à mettre en place peut-être des initiatives ou peut-être un groupe ou une genre de fédération ou quelque chose qui lirait un petit peu la France et le Québec dans leur lutte antispécifique? On n'a pas nécessairement les mêmes structures politiques, le même état finalement, mais est-ce qu'il y aurait moyen peut-être de nous unifier d'une certaine façon et de militer conjointement? Par exemple, le Parti animaliste, est-ce qu'il y aurait moyen peut-être d'en créer un au Québec? Christiane, tu disais que, par exemple, il y avait beaucoup de personnes dans le Parti vert qui seraient sensibles aux causes antispécistes et peut-être aussi la partie du Québec solidaire dont j'ai oublié le nom. Est-ce qu'il y aurait moyen peut-être de s'inspirer? Élise Desoni aussi était candidat, je pense, au Parti animaliste, mais ici en France. Est-ce qu'il y aurait moyen peut-être de créer, est-ce qu'on aurait intérêt à créer un Parti animaliste au Québec? Sinon, oui, c'est un peu ça la question générique. Personnellement, je ne vois pas comment ça peut se produire à cause de notre système électoral au Québec. Je pense qu'on est mieux d'investir les parties qui existent actuellement. On n'a rien qui ressemble à la proportionnelle. Tant qu'on n'a rien qui ressemble à la proportionnelle, ça ne va fonctionner je pense de partir de nos parties animalistes au Québec. Je pense que c'est mieux d'investir les parties de gauche et les parties écoliques. C'est mon opinion. Tant que notre système politique est comme ça. J'encourage absolument la France à le faire et les gens qui ont des systèmes proportionnels à le faire. Je ne sais pas comment tu fais. Je pense que je partage la vie de Christian. Ce qu'il faut faire en fait, moi ce que j'aimerais encourager les animalistes du Québec à faire, c'est les choses comme travailler à changer le système électoral. Travailler. On a beaucoup de choses ce qu'on est capable de faire en s'alliant à d'autres groupes sociaux qu'on a les mêmes vues pour être capable de faire avancer la cause animale. Je ne suis pas sûre que de se retrancher actuellement dans notre parti animaliste au Québec serait quelque chose de bien pour nous. Sinon, pour réagir à la première partie de ta question, comment est-ce qu'on peut envisager des alliances transatlantiques, peut-être même pas juste Québec-France, mais francophonie au sens plus large. Je pense que les réseaux sociaux nous aident beaucoup premièrement à nous connaître, à partager des initiatives, des nouvelles, partager l'information parce que tranquillement, il pourrait y avoir une fédération qui a des campagnes francophones, ça pourrait être un projet intéressant, où les conférencières et conférenciers qui sont connus en Europe et éventuellement, on aimerait les inviter au Québec et vice-versa. C'est un très beau moyen de partage d'informations. On a hérité, on s'est inspiré par tout ça pour les estivales, donc vous voyez, ça fait des fris à l'heure. Mais on vous vole tout en fait. On vous vole la journée montagne pour la fin de la pêche, la fin du spécis, les estivales. Continuez à faire des initiatives comme ça puis on va vous les voler encore. Je pense que vous en voulez pas. Donc, le sort des animaux il est un petit peu partout dans le monde, le pignon public est de ça et on voit vraiment que le travail qu'il fait de l'un côté peut avoir de grandes conséquences dans le monde. On se trouve une discussion plus formelle, avoir une association avec un CA et des rencontres pour échanger. Je ne sais pas si c'est encore le besoin est là parce que juste échanger d'informations, échanger des activistes, c'est déjà... Donc aussi, quand vous avez des étudiantes et des étudiants en France qui viennent ici, on aime beaucoup ça, continuer en en avoir, ça c'est quand vous voulez envoyer mieux vos étudiants. Vous pouvez nous retourner encore à Axel et Yves Bonnardère, on les a bien aimés. On veut que vous veniez en France aussi. Assez on vient, c'est ça qu'on fait la révolution. Ni plus ni moins. La révolution centrale. Moi, je voulais juste en profiter pour annoncer un projet franco-québécois qui est en cours de construction qui devrait bientôt être annoncée publiquement. C'est un projet de revue en ligne, revue contre le spécisme qui s'appelle L'Amorce. Donc, en fait, c'est un peu la fusion de deux projets qui étaient initialement séparés, un en France et un au Québec et qui se sont mutualisés. Donc, on a une équipe qui est paritaire, en tout cas, dans l'équipe de rédaction paritaire au niveau du genre, mais également franco-québécois. Il y a une double parité là-dessus. Et puis, c'est une revue de réflexion contre le spécisme qui ressemble un peu à... C'est une sorte de mix entre la revue Vegan Magazine que vous connaissez sûrement au Québec et la revue Cahiers Antispécistes qui reprend un peu ce modèle d'articles d'idées, de comptes-rendus d'ouvrages, de réflexions, d'idées stratégiques. Donc, on espère que ça va devenir un endroit où on pourra partager les réflexions et que ça alimentera les débats dans le milieu militant. Donc, voilà, vous devrez normalement bientôt en entendre parler. Merci beaucoup, Axel. J'espère qu'il y a le moyen de militer dans nos deux pays. C'est Wikipédia, comme Vincent disait tantôt. On voit vraiment que c'est un site qui est visité par des gens partout dans le monde dans le monde, donc en français. Donc, tout le travail d'un côté qu'on fait peut bénéficier à tout le monde. Ce qui m'a convaincu que Wikipédia est important quand Vincent en a parlé, c'était qu'on a des statistiques qui montrent que les journalistes quand ils s'incontent sur un sujet vont commencer par Wikipédia et les enfants au niveau au risque scolaire quand ils font des travaux à l'école, au primaire et au secondaire à la petite école, ils vont commencer par s'intéresser à ces questions-là. quelqu'un fait une présentation sur la pêche, le fait qu'il puisse avoir une petite section critique de la pêche sur la grande page Wikipédia sur la pêche fait en sorte que quelqu'un qui fait une recherche sur la pêche va se ramasser sur le mot antispéciste, libération des poissons. Donc, on va devoir couper ça court parce que nous, c'est notre dernière journée, c'est la dernière activité, donc on s'en va manger les restants qu'on a cuisinés en grande partie. On aurait aimé ça vous en envoyer parce que c'était délicieux puis ensuite, on fait le gros ménage. Donc, on souhaite bon succès pour la suite de l'Université d'Alain en France. Écrivez-nous des nouvelles si vous en avez la chance et puis merci vraiment beaucoup de votre temps. C'était vraiment intéressant d'avoir ce contact-là en direct. Oui, merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup et j'espère qu'on peut se revoir l'an prochain aux estivales de la question animale en France et au Québec et faire la même activité. Peut-être voir ce qui a évolué depuis un an et oui. C'était à rendez-vous. L'homme derrière la caméra. Merci. les cartes.